Je te remercie de m'avoir sollicité pour aborder un peu cette thématique qu'est la sculpture, le goût. Et dans ce cadre de réflexion, on a pensé à nommer ça « esthétique du goût ». Alors pourquoi « esthétique » ? En plus je le dis au pluriel, parce que dans le cas présent, ça peut vouloir dire « goût ». C'est la science du goût, la science des sens, de la perception, donc c'est quelque chose que je connais un petit peu. Et puis sur un autre plan, ça peut être également la définition de l'art. Donc là j'ai des personnes qui m'accompagnent, qui seront plus à même que moi d'en parler. Du coup je propose d'ouvrir tout de suite la table et de laisser chacun se présenter et puis dire en quoi ce sujet a pu les intéresser. Bonjour à tous, je suis aussi ravi d'être là. Je suis Jérémy Lafrère, je travaille au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. L'Institut Paul Bocuse c'est une école d'art culinaire et puis d'hôtellerie qui a 25 ans, mais depuis 7 ans ils ont ouvert un centre de recherche. Alors qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche plein de choses, on s'intéresse au comportement alimentaire, en sciences économiques, en anthropologie et en sciences cognitives. C'est moi qui fais les sciences cognitives là-bas, enfin j'essaye. Et je m'intéresse à la perception du goût. Alors pas le goût comme propriété des aliments, mais plutôt comme propriété relationnelle. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre comment les informations gustatives, olfactives, visuelles, mais aussi d'autres facteurs comme les souvenirs, sont intégrées pour une représentation complexe de ce qu'on appelle la flavor et qui correspond à notre expérience du goût des choses. Alors avec Marie on a discuté, il fallait trouver un titre. Donc on a choisi esthétique au pluriel parce qu'il y a une polysémie intéressante historique sur mots esthétiques. Donc comme Marie l'a dit, c'est à la fois l'approche scientifique ou conceptuelle des systèmes sensoriels et de la perception, comme l'esthétique transcendantale de Kant pour les initiés. Enfin je ne vais pas parler de ça, ou alors tu m'arrêtes Marie. Mais c'est aussi la réflexion sur les arts particuliers, la peinture, la sculpture, comme l'esthétique de Hegel. Et donc on voudrait développer avec tout le monde ces deux aspects, une approche à la fois scientifique, mais aussi une ouverture esthétique qui correspond à votre activité. Monsieur Roger, merci de votre invitation. Je suis Françoise Cœur-Prodon, je suis historienne d'art. Et en fait quand j'ai été invitée, on m'a invitée à choisir une des tables carrées. Et j'ai choisi celle-ci parce que c'était un paradoxe, puisque quand on parle d'esthétique du goût, le goût est la dimension la moins représentée en art ou la moins représentable. Le plus souvent quand on parle du goût, par exemple dans l'histoire de l'art, si on regarde l'histoire de la peinture ou de la sculpture, on ne peut le représenter que de manière allégorique. Donc ça m'intéressait beaucoup, sachant qu'y compris dans la création contemporaine, il y a très peu d'artistes qui arrivent à restituer cette dimension ou qui s'y attaquent. Encore, le seul sens que les artistes arrivent à aborder éventuellement, ce serait l'odorat. Mais le goût, c'est très très compliqué. Ça voudrait dire qu'il faut qu'on ait accès aux œuvres, qu'on puisse éventuellement les goûter, les consommer. Donc c'est un petit peu antinomique. Donc ça m'intriguait beaucoup et évidemment, la double casquette de Patrick Roger m'a énormément intriguée et fait réfléchir. Donc j'étais assez contente de participer à cette conversation. Une petite réaction ? Je n'ai rien à dire. Donc effectivement, mon travail aujourd'hui, par exemple avec Marie, c'est de décortiquer ce que je ressens et d'arriver à mettre des mots dessus. Elle ne peut pas tout ressentir, ce qui se passe dans mon corps. Par contre, elle est capable de mettre des mots dessus. On ne travaille pas assez, donc on n'arrête pas d'en parler, mais ça c'est évident. Mais à partir du moment qu'elle met des mots, l'ingénierie peut se mettre en route aussi. Et ça, c'est juste génial pour essayer de comprendre certaines choses. Mais c'est hyper complexe puisque le goût d'écrire, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de Marie, entre autres. Et puis après, la façon de penser aussi, il y a une incidence qui est fondamentale. Et la relation avec l'art, puisque demain, notre brief, c'est vraiment encore plus artistique. Et quel est le sens de ce côté artistique en termes de goût ? Donc ça commence à devenir bien complexe. C'est vrai que la première fois que je t'ai rencontrée, on s'est rencontrés par le goût. J'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement exigeant, très précis dans ce que tu disais. Et là, je me suis dit, il va falloir vraiment écouter. Écouter vraiment pour pouvoir comprendre. Donc avec beaucoup de modestie, ça passe par l'écoute, effectivement, ce que tu disais. Puisque moi, je viens du monde scientifique, spécialiste en analyse sensorielle, avec une part forte sur la dégustation. Mais l'analyse sensorielle, c'est vraiment comprendre tous les mécanismes qui vont impacter notre perception. Et souvent, les personnes, quand elles parlent, et notamment toi, tu me dis, non, ça, j'aime pas. Ah, ça, ça va pas le faire. Ça, c'est pas possible. Et là, vous vous dites, bon, comment de ces sentiments très vagues et très propres à chacun, vous allez pouvoir les traduire en termes. Alors là, il faudrait peut-être un peu plus d'acidité, peut-être un petit peu moins d'amertume, un peu plus de longueur en bouche. Voilà, donc l'écart entre la description et l'intuition et ce qui est vraiment du ressenti intrinsèque et une description très méthodologique. Voilà, quel est le chemin ? Et quand on parle du goût, l'impression après, à travers plusieurs rencontres, c'était que ce goût, on le retrouve partout, dans tout ce que tu fais. On parle de toi en tant que chocolatier, de toi en tant que sculpteur. Mais moi, quand je rentre dans l'atelier, je le vois partout, ce goût. Je le vois dans les petites formes, dans les bonbons qu'on va manger, dans l'intérieur, l'extérieur, les associations, les contrastes, les couleurs. Et puis, ça reste vrai à quelle que soit l'échelle de ce que tu fais. Donc, pour moi, tu sculptes tout le temps et tu sculptes du goût. Et donc, ça, je trouve qu'on retrouve cette exigence à travers tout ce que tu fais. C'est une ligne, pour moi, un fil directeur. Donc, on peut rebondir après sur les diverses sens qui vont nous permettre d'appréhender le goût. Je pense que je peux ouvrir cette question avec toi, Jérémy. Bien, volontiers. Merci. Oui, on parle du goût, mais le goût des choses, ce n'est pas facile à définir. Et j'ai parlé des sciences cognitives. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la notion, mais ce n'est pas une discipline comme l'histoire. C'est plusieurs disciplines. Donc, il y a la psychologie, les neurosciences, mais la philosophie, la linguistique, qui travaillent sur le fonctionnement des facultés de l'esprit. Et une faculté qui nous intéresse, c'est notre faculté à faire l'expérience du goût des choses. Donc, comment ça fonctionne ? Et on distingue généralement entre deux types d'influences qui participent à la construction du goût au niveau de votre cerveau, puisque le goût, c'est encore une fois pas dans les choses. Ça dépend des choses, mais ce n'est pas dans les choses. Et ces deux influences, là, j'utilise un langage un peu technique, c'est les influences bottom-up et top-down. Alors, je vais expliquer très brièvement ce que c'est, parce que ça peut vous faire réagir. Les influences bottom-up, c'est les influences qui viennent des systèmes sensoriels. Donc, Marie, tu as parlé de la forme. Effectivement, visualiser une forme, ça crée déjà des anticipations en termes de goût. Évidemment, la gustation, le sucré, le salé, l'acide, la mer et l'umami. La rétro-olfaction, qui va donner des arômes de vanille. Et tout ça s'est intégré à un certain niveau de la hiérarchie cognitive en une représentation unique, unifiée, qu'on appelle une représentation multimodale, parce qu'il y a plein de modalités sensorielles impliquées. Mais là où c'est très intéressant, et là où on a besoin aussi des sciences sociales et de la linguistique, c'est que cette représentation, qui intègre déjà plein d'informations sensorielles, elle va être sensible à des souvenirs, à des croyances, à des dégoûts, à des mots aussi. C'est-à-dire des facteurs de haut niveau, qui relèvent des fonctions les plus nobles de l'esprit humain, qui vont aussi participer à notre expérience, pourtant très sensorielle, du goût des choses. Et c'est la conjonction de tous ces facteurs, qui sont pondérés, il y en a qui pèsent plus que d'autres, qui va donner une expérience très complexe, comme vous le disiez, très bien. Moi, je suis assez impressionnée par ce que j'allais entendre, mais je pensais aux affects, en fait, pendant que vous parliez, qui sont très très importants dans la notion de goût, y compris en termes d'esthétique, qui les affectent dans nos attirances ou dans nos répulsions esthétiques, sont extrêmement présents, y compris, surtout d'ailleurs, dans la première réaction impulsive qu'on peut avoir devant quelque chose. Le j'aime, j'aime pas, il est très affectif et très émotionnel. Il passe très très peu par le filtre de l'inflexion. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant, parce que ça s'applique dans les deux cas, à la fois et à ce que l'on peut goûter, c'est-à-dire les créations chocolat, et puis à ce que l'on peut regarder ici, les sculptures. Donc, c'est vraiment quelque chose qui remplit, je dirais, à peu près, toutes les configurations. Si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, ça m'intéresse beaucoup, parce que, en fait, moi, j'ai un background de philosophie, j'ai donné des cours de philosophie de l'art à l'université, à Paris, et l'un des thèmes du cours, c'était l'esthétique, et surtout les différentes conceptions historiques de l'art. Et on s'était intéressé à Hegel, à l'esthétique de Hegel, donc je ne vais pas vous résumer l'esthétique de Hegel, mais ce qui est intéressant dans l'esthétique de Hegel, c'est qu'il y a une hiérarchie entre les arts. C'est-à-dire qu'il y a certains arts qui ont plus de dignité que d'autres. Et ce qui fait la hiérarchie entre les arts, c'est leur dépendance à l'égard de ce qui est sensible, du matériau. Donc, en bas, on trouve la sculpture, là, on doit se prendre en compte les contraintes du terrain, la structure de la pierre, on est vraiment aux prises avec le sensible. Et puis, progressivement, tout ça, ça se désincarne, on passe à la musique et puis à la poésie, la poésie étant l'art le plus noble, puisque c'est plus proche du langage et plus proche de la forme privilégiée de l'absolu, selon Hegel. Et ce qui était intéressant, c'était de prendre en compte cette vision complètement ringarde de... Enfin, si je puis me perdre, sauf s'il y a des Hegeliens dans la salle, ringarde de l'art, et de la comparer avec ce que disaient les artistes. Et je me suis intéressé à certains artistes, à Francis Bacon, à Antonin Arthaud, et il y a un thème qui revient sans cesse et qui, à mon avis, pourrait faire écho à votre démarche, c'est qu'une œuvre d'art efficace, effectivement, comme vous le disiez, elle ne doit pas en passer par la réflexion. Elle doit agir directement sur le système nerveux des gens. Et c'était ça, vraiment, leur objectif. Et je pense que quand on voit des sculptures aussi expressives que les vôtres, on a ce sentiment d'une action directe sur les affects, sur, disons, tout ce qui relève d'autre chose que l'intelligence. Mais, donc, c'est ce que je revendique tout le temps, c'est que je n'ai pas de cerveau. Donc, ça, c'est juste fantastique. C'est une bonne chose, sauf pour les Hegeliens. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément, le fait de ne pas savoir, de ne pas l'avoir vu, de ne pas avoir de culture, on en a parlé déjà. C'est juste génial parce qu'il n'y a pas d'interférences et c'est complètement libre. Et aujourd'hui, je pense que dans l'époque où on vit, c'est quasiment impossible d'être comme ça. Et sur une des conférences, on est revenu un petit peu en arrière, évidemment, sur d'où tu viens. Et forcément, c'est une incidence qui est fondamentale. Et le plus dur, c'est de garder ça. Ou pas, puisque c'est complètement intégré chez moi et je n'ai pas besoin de... Voilà, je ne me rappelle de rien. Mais par contre, ça pose énormément de problèmes sur, sans doute, le fait d'en parler et de la transmission. Parce qu'il va encore falloir trouver quelqu'un qui est capable de comprendre ce qui est impossible à comprendre. Je crois que c'est à l'Emmanuel, j'ai fait quelques fois des mots ou des petites phrases quand on est dans le TGV, assez dingue. Quand tu ne comprends rien, est-ce que tu ne peux pas comprendre ? Et ainsi de suite. Et ça peut durer je ne sais combien de temps. Que sur le mot, le fait de ne pas comprendre. Et même, j'ai des filles, une mère. Et quand tu expliques, par exemple, à Céleste que papa, il ne peut pas comprendre, c'est juste un truc dingue d'arriver à... C'est très difficile. Et puis, il y a des choses que tu comprends. Donc, c'est le plus important. Et le fait de s'entourer de personnes, évidemment comme vous, fait que demain, on va avancer un petit peu. Mais il ne faudra effectivement pas fermer cette porte qui est complètement ouverte au monde, dans l'incompréhension. Tu l'as dit dès le début. C'est une chose qui revient tout le temps quand tu dis... Et à la fois, c'est vraiment l'esthétique. Par exemple, à quel moment je vais comprendre l'esthétique ? C'est juste une fille qui est super mal habillée, mais qui a un look de dingue. Et elle n'a rien besoin de mettre de plus parce que l'esthétisme, je vais le comprendre à ce moment-là. Et c'est juste quelque chose qui est incroyable. Et pourtant, elle n'avait pas... Ce n'était pas du haut de gamme, pas du tout. Mais il y avait quelque chose qui dégageait, cette notion d'allure aussi. Et c'est dans tout ce que l'on fait. Là, aujourd'hui, on parle de sculpture et de chocolat, en gros. Mais par exemple, j'ai neuf portes d'entrée. Et dans les neuf portes d'entrée, il n'y a pas... Aujourd'hui, on essaie de travailler avec Johan aussi là-dessus. Si on pouvait enlever une des neuf portes, ça serait pas mal. Ça réduirait un peu le chemin, quoi. Je sais, hyper compliqué de parler à la fois de la vitesse, comment on peut en parler. Parler de cette notion du goût, mais de l'esthétisme, évidemment, de la sculpture, des volumes, des formes. J'ai fait venir aussi une personne qui travaille simplement sur le bâtiment. Essai de lui faire comprendre que la notion de volume avait une incidence fondamentale. Le vide, comment on va parler du vide ? Et si on prend un garçon comme Pompon, il a compris la lumière à 70 ans. Et ça, à chaque fois que je rentre dans mon village, le Pompon, il est partout. Et pour l'intégrer et le comprendre, c'est extrêmement difficile. Ou pas, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que j'ai besoin de comprendre la différence de Marie, qui est capable de calculer la vitesse de l'air dans les trous de nez avec les poils. Ça, elle m'emmerde. Mais peut-être que je suis utile, quand même. Elle est quand même utile. Ou d'Aïsouké comprend qu'on n'arrive pas à trouver le même chocolat ailleurs, même sur la même marque. C'est juste incroyable. Et encore, on a énormément de travail à faire. Et c'est ça qui est bien. Et surtout, ne pas se poser de questions. Qui pose un sacré paquet de problèmes aux autres. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À chaque fois qu'on travaille ensemble, je suis arrivée avec peut-être une, deux questions. On échange pendant deux heures. Je repars avec une multitude de questions et en me disant, tout ce que je vais avoir à faire, bon, pour traduire ce qu'on a échangé. Mais c'est vraiment, effectivement, toute la complexité. Et pourtant, c'est simple. Et l'intérêt. C'est simple et en fait tellement complexe à traduire pour se dire, finalement, au travers de ce que tu fais, tu communiques ce que tu es. Et donc, il y a bien une lecture de ça à faire. Même si tu ne la fais pas, même si tu dis que c'est intuitif, même si tu la fais sans réfléchir, derrière, il y a quand même quelque chose qu'on renvoie. Mais ça, c'est le problème, c'est la génétique et l'ADN aussi. Donc, on ne peut pas changer. Et par exemple, juste sur la salade, pour ceux qui ont la chance d'avoir été au poêlé, manger la salade, c'est juste un truc de dingue. C'est que j'ai mis 42 ans avant de comprendre cette histoire. Et pourquoi cette salade, elle est comme ça ? C'est Fano, je crois que vous avez eu la chance, ceux qui sont proches, là. Et pourquoi cette salade, elle est comme ça ? C'est juste hallucinant. Et cette perception. Et pourquoi je chausse en pomme, le jeudi matin, il sortait, tu te brûlais la gueule pour aller le manger et il avait un goût que tu ne retrouves quasiment jamais. J'ai eu le même problème sur le boudin noir, sur plein de choses. Effectivement, on retourne aux sources qui n'étaient peut-être pas forcément les meilleures. Et c'est la même chose pour le goût. Avec Emmanuel, souvent, je lui dis, on s'en fout, finalement, de la matière. Ce qui compte, c'est le process derrière. Le process, il est fondamental. Et dans tout ce que l'on fait, que ce soit du métal, au bois, n'importe, on reviendra toujours à cette histoire d'homme qui fait que Jean-Todd a fait Schumacher. Et c'était parce qu'il y avait une connexion entre ces deux bonhommes et 800 personnes ne travaillaient que pour une entité. C'est la même chose au réel. Souvent, on parle de sport aussi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, je vais demander à Stéphano, c'est pas de savoir si vous, ça vous plaît. C'est qu'il faudrait qu'il arrive à savoir si ça me plaît. Et aujourd'hui, j'ai qu'une fille. J'en ai une particulièrement qui s'appelle Diane, qui est capable de dire... Patrick va dire ça. Pour elle, c'est bien. Mais Patrick va dire qu'il y a ci ou il y a ça. C'est insupportable. Et le summum, c'est quand t'as plus de goût, t'es malade, et là, tu deviens normal. Ça va vachement bien, quoi. Donc, entre la dysguezie et l'hyperguezie, la guezie n'est qu'un problème général. Tu parles souvent de la matière chocolat. Donc là, tu parlais du process. Pourtant, tu parles souvent de la matière chocolat. Ce n'est pas neutre d'avoir travaillé cette matière et d'avoir sculpté cette matière. Oui, mais à la fois, ce n'est pas neutre. Mais encore une fois, c'est l'ADN. J'aurais été chirurgien de la même façon, puisque ton approche esthétique ou structure, ce que l'on veut, elle ne va pas changer, puisque tout ce que je vais faire, j'achète un fer à passer de la même façon. Je vais aller chercher... Si je m'occupe de la lingerie, la maison, c'est pareil, quoi. Le pourquoi du comment, pourquoi ça rétrécit, pourquoi c'est froissé, tout me fait chier. Donc, finalement, on va plutôt... Mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre, pour l'équipe, essayer de mettre le meilleur de ce qu'ils ont... Souvent, je leur dis, tout simplement, ils se brossent les dents, mais sans poils, ça ne les dérange pas. Peut-être même qu'ils se brossent les dents. Il n'y a pas de poils, il n'y a même plus de dents. Tu ne sais même plus pourquoi tu le fais. Et cette démarche de contrainte, leur besoin, c'est d'essayer de mettre en... Voilà, l'outil qui est suffisant, la technologie, pareil, avec Emmanuel, on en parle, la peur de l'outil dans l'artisane. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une technologie hyper développée pour arriver à faire quelque chose qui redevient beaucoup plus simple. Et ça, qu'est-ce qu'on a besoin ? Quel est le besoin ? Et finalement, les gens vivent sans besoin, ou c'est un besoin qui est différent. Moi, je pense qu'à 18 ans, j'avais déjà la plus belle boîte à outils. Et à 44, j'avais sans doute un des plus beaux ateliers. Donc, encore une fois, pour bien jouer, pour bien faire tout ce que l'on fait, demain, on a besoin aussi de cette compétence économique pour s'assurer qu'on aura toujours les moyens. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, même dans la transmission, l'économie est une chose... C'est infernal, quoi. Mais parce que je suis né comme ça, fils de boulanger, tous les jours, tu dois savoir combien tu te fais de pain pour le lendemain. C'est un bordel sans fin. Et c'est complexe parce que si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Et puis, surtout, il faut répondre. Le samedi soir, le mariage, c'est le samedi soir et tu ne livres pas le dimanche matin. Puis, non, ta pièce montée, tu la prends dans la gueule et on a plein de problèmes. Et aujourd'hui, on a un volume de problèmes après avoir fait le tour des magasins. C'est juste fantastique. Et pourtant, on est 30 ans plus tard, déjà. Il n'y en a pas évolué. Et quand je vais chez Valrhona, c'est exactement la même chose. Quand j'y vais, ça me fait super peur. Et pourtant, c'est très gros. Donc, il faut essayer de faire avancer toute cette histoire. Et l'avancée de la compréhension, peut-être, aussi. Oui. Alors, justement, j'avais envie de vous interroger les uns et les autres sur deux notions. Puisque, quand on parle d'histoire de l'art, on parle de l'histoire du goût, avec, effectivement, le goût à une certaine époque qui fait aimer certains artistes et pas d'autres, ou qui fait redécouvrir des artistes qu'on n'aimait plus. Exemple, avec le XIXe siècle, la redécouverte des artistes dits pompiers sortis et mis au même niveau, en tout cas, au musée d'Orsay que, par exemple, les naturalistes ou les impressionnistes. Mais il y a la même chose aussi dans l'histoire du goût, le goût, puisqu'on sait que, par exemple, la cuisine ou, justement, la pâtisserie, la confiserie, qui plus est, la chocolaterie, ça évolue énormément dans le temps et aujourd'hui, on ne va pas, quand on va chez Patrick Roger, on ne va pas acheter les mêmes chocolats que les gens qui allaient, je ne sais pas, chez la marquise de Sévigné dans les années 50 ou 60. Donc, j'avais assez envie de vous questionner tous les trois sur ces deux notions d'histoire du goût, j'allais dire, au propre et au figuré. Tu veux réagir ? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la question. Moi, ce que j'aime dans l'histoire, c'est l'histoire de la gastronomie, notamment, c'est le mouvement et quel est le moteur. Et j'ai l'impression, et donc, j'ai un peu travaillé avec des étudiants sur la créativité culinaire. Et il y a quelque chose qui m'intéresse, ce sont les normes, c'est-à-dire les normes qui régissent un domaine, que ce soit les arts culinaires, que ce soit la chocolaterie ou la pâtisserie. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que quand il y a un mouvement, il y a un divorce avec certaines normes. Quand il y a artification d'une production culinaire, quand une production culinaire, par exemple, se présente comme une oeuvre et pas comme un plat, c'est souvent que certaines règles ont été transgressées. Et il y a un exemple que j'aime bien prendre, qui vient de la cuisine. C'est un cuisinier que j'apprécie particulièrement, c'est Michel Troigros, qui a un plat qui est assez connu maintenant, qui est une peau de lait caillée sur un pesto de truffes. Et c'est un plat qui est très intéressant. Il faut imaginer une assiette blanche avec une peau blanche, légèrement bombée. Et quand ça arrive devant le client, il y a une incision qui est faite au milieu et il y a une matière noire qui surgit par la fente. C'est quelque chose d'un peu érotique, mais enfin, c'est artistique. Parce que Gauguin disait qu'il faut avoir l'oeil en rute. Donc là, c'est sûr qu'en voyant cette fente, on vous ferait des arbres. Je ne sais pas où aller. Et pourquoi c'est intéressant ce plat ? Parce que si vous écoutez les émissions type Top Chef, enfin, les émissions culinaires, il y a toujours des saintes règles qui reviennent comme des mantras. Il faut de la couleur dans l'assiette, il faut du relief dans l'assiette, il faut toutes les textures dans l'assiette. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a un plat qui n'a pas de couleur, qui a une conception du relief qui est intéressante, mais en tout cas pas de relief apparent, pas de montage impossible à manger. Et puis, au niveau de la texture, tout est mou. Et pourtant, c'est un succès absolument total. Alors, je disais qu'il n'y a pas de relief, mais il y a quand même un relief, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé en peinture la question de la... Comment on en finit avec la bidimensionnalité de la toile ? Et ça, c'est... Donc vous avez deux options. Soit vous rajoutez des trucs pour faire des sortes de concrétions, de la matière, des poils, un peu à la rébérol, ce genre de trucs. Soit vous dites non, non, on va avoir une solution plus radicale. On va lacérer la toile pour casser la bidimensionnalité du support. C'est un peu conceptuel en peinture, c'est Fontana, mais n'empêche que quand le plat arrive et qu'on a cette fente et cette matière noire, on a l'impression, voilà, d'avoir la fosse des Mariannes, on a une impression de relief sans montage insupportable. Et ce décalage, cette réponse au problème du relief, mais une réponse différente des montages traditionnels, c'est ce qui rend ce plat à mon avis artistique et le mouvement dont vous parliez dans l'histoire, c'est ça, ce divorce rationnel ou pas avec les normes qui régissent le domaine. C'est ça qui m'intéresse. Et qui passe par l'esthétique. Absolument, ça fait partie de la définition. Alors moi, si je devais réagir sur le goût plus, je trouve qu'effectivement c'est très intéressant de voir toutes ces évolutions. J'irais même plus loin que simplement les évolutions, je dirais même intraculturelles ou interculturelles. On n'en parle pas souvent assez. On a tendance à dire je n'aime pas au lieu de dire c'est différent. Et en fait, finalement, l'occurrence et le fait qu'on soit amené de plus en plus à goûter des choses différentes nous ouvrent progressivement. Et je pense que les évolutions viennent de cela aussi. C'est-à-dire qu'on se nourrit de plus en plus de petites touches et ces petites touches on va en faire autre chose parce qu'on va les amener dans notre culture et donc du coup on va les retravailler. Et donc du coup c'est vrai que le goût pour moi et quel que soit le produit, quel que soit le plat est un champ des possibles. Je pense qu'on n'en a pas fini de découvrir des nouveaux goûts et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette science de se dire que finalement soit parce qu'on va chercher des choses dans des cultures différentes que l'on ne connaît pas. Donc là je rejoins ce qu'on disait sur les souvenirs, sur les apprentissages que l'on a et qui conditionnent fortement les goûts que l'on accepte ou que l'on n'accepte pas et bien vont changer les modes de pensée. Et il est très intéressant de voir comme les enfants dès le plus jeune âge sont sensibles à ces choses-là. Des personnes qui sont exposées très fréquemment à goûter énormément de choses sont souvent des personnes qui vont aller chercher, qui vont avoir aussi de la créativité à travers ça en se disant tiens je vais saisir ça, je vais saisir ça. Chose qu'on n'aurait pas faite. On n'aurait pas vu ça dans les livres. Non mais tu ne peux pas associer. Et je reprends un peu les couleurs aussi. Avant on disait tu ne peux pas porter du rose avec du rouge. Ça ne va pas du tout. Et maintenant quand on voit tout ce qui se fait on a du rouge, du rose, beaucoup de couleurs et personne ne dit plus. Ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, c'est décalé. C'est comme les vêtements avant un tee-shirt ne dépassaient pas du pull alors que maintenant on fait des contrastes. Alors je pense aussi au volume, on fait des contrastes de volume avec les vêtements. Et tout ça est une habituation, une habitude de l'œil que l'œil va prendre à ces changements. Et donc là je pense qu'on est encore une fois tout le temps en mouvement. Et je pense que ce mouvement il n'est pas, souvent on parle de l'évolution, avant c'était ringard, maintenant c'est dépassé, il faut aller de là. Et finalement quand on revoit toutes les boucles qui nous renvoient et aux années 80 et finalement en fait ça se nourrit sans cesse et c'est ça qui je trouve fantastique dans le goût. Mais ça va un peu plus long à chaque fois. Le ressort c'est la curiosité mais on repousse un peu les limites à chaque fois malgré tout. On s'inspire mais on en fait quelque chose de différent. Donc on va dire ah tiens ça s'inspire ou ça a des traits ou ça a des formes de mais effectivement on l'enrichit avec tout ce qu'on a appris et cultivé dans les années. Mais toutes ces choses-là sont passionnantes. Tous les tests qu'on peut faire quand on enlève un des sens est aussi très intéressant. On parle du goût mais quand on enlève ou quand on joue sur la vue il est impressionnant de voir ce que l'on peut faire décrire aux gens. Je pense souvent à une expérience que l'on fait sur le yaourt ou sur des arômes vous pouvez donner un yaourt nature à beaucoup de personnes vous l'avez coloré en rose et tout le monde vous assure qu'il est à la fraise. Et ça je trouve que c'est fantastique de voir ce que le cerveau est capable et de faire. Donc c'est un exercice qu'on fait régulièrement avec des arômes on change la couleur et tout le monde se dit je connais je connais mais sans la couleur sans ce que la couleur vous évoque du produit vous êtes quand même vous perdez quand même une vraie part de l'information et de la capacité à reconnaître. Je ne devrais pas le dire parce que c'est un peu honteux mais j'ai été abusée l'autre jour la première fois que je suis venue mercredi c'est-à-dire que je savais que j'allais voir Patrick Roger on ne se connaissait pas et je savais que j'allais voir des sculptures et je n'avais pas très bien compris que toutes les sculptures qui étaient ici seraient en bronze en aluminium je pensais qu'il y avait peut-être aussi des sculptures en chocolat donc je suis arrivée j'ai vu les lionnes au milieu de la salle dont la patine fait quand même furieusement penser à du chocolat et j'étais bluffée mais par à la fois la présence de la pièce la monumentalité et en même temps cette patine ça me semblait incroyable sur du chocolat évidemment donc je suis arrivée et première bêtise de la journée c'était de dire mais comment vous faites ces patines sous-entendu sur du chocolat et évidemment Patrick m'a très vite expliqué que c'était des patines sur du bronze donc là j'ai vaguement regardé le bout de ma chaussure en me disant bon je vais me parler trop vite mais il y a effectivement une espèce de leurre visuelle c'est exactement comme pour le yaourt à la phrase il y a un leurre visuelle sur les couleurs les textures voilà une approche purement sensible effectivement si j'avais osé toucher je ne me serais pas fait avoir de cette façon sauf qu'a priori on ne touche pas les oeuvres quelle que soit la matière qui les constitue donc voilà oui mais c'est pareil cette technique elle vient finalement c'est plutôt le chocolat qui va l'amener à la fonderie et je leur demande de patiner comme moi je fais sur le chocolat donc c'est une révolution pour eux aussi bien pour la fonderie qui est en Allemagne et celle qui est en Auvergne donc tu leur fais voir ta technique comment tu fais et puis tu vas le faire avec les acides sauf que c'est ta façon de faire qui est ta vision et comme je n'avais pas de connaissance de la patine aussi il faut savoir que c'est à chaud quand même on ne voit pas ce que l'on fait et tout simplement je leur transcri ma vision de comment je vais apporter la technique sur la pièce et ça naît juste comme ça et dès que la première patine elle est faite le seul problème c'est de la figer puisque finalement on l'a travaillé comme si c'était du cacao poudre en gros pour ça ça naît comme ça en tout cas c'est vraiment une transmission tu changes de métier et tu transmets un autre métier tu parlais du process tout à l'heure mais il y a de ça donc je viens juste apporter mon process et puis par contre je vais revenir sur la notion du goût moi je pense qu'il y a 25 ans j'avais 25 ans d'avance c'est sûr aujourd'hui on a plutôt en termes de chocolaterie en tout cas il y a eu une telle révolution dans le goût il y a 25 ans sans doute quand on arrive il y a monsieur Bruchteig qui était sans doute dans mon jury pas très loin et quand tu apportes cette révolution quel goût d'où ça sort effectivement t'en sais rien parce que je savais même pas qu'il existait et on ne savait rien de rien et tu révolutionnes aussi bien par la couleur par des textures tout simplement par ton innocence t'es arrivé et c'est ce que j'aimais le plus quand je gagne quand je gagne le World Chocolate Master c'est il y a 20 ans 21 ans on venait tous du monde entier sans communication on ne savait pas qui nous étions il n'y avait pas de coaching il n'y avait rien du tout et c'était juste pour moi c'était extraordinaire le niveau d'il y a 20 ans en termes artistiques en tout cas était vraiment chacun arrivait libre aujourd'hui tout est coaché de partout c'est infernal et c'était vraiment une révolution parce qu'on était simplement on ne connaissait rien aujourd'hui c'est impossible on est tout le temps en train de pomper de partout tout arrive plus vite t'as même pas fait une photo qui allait déjà je ne sais où au bout du monde ça aussi c'est un vrai donc on va vers la mondialisation de l'esthétisme et vers des normes et vers des normes bon moi elle va m'emmener jusqu'au bout la connerie que l'on fait aujourd'hui normalement on est capable de la tenir mais ça va devenir vraiment de plus en plus difficile ça c'est sûr et en termes de moyens aussi il faut des moyens considérables pour arriver à vivre en dehors de la norme on tape dessus fort donc là il y a quand même une vraie révolution au niveau de l'histoire du goût c'est que le goût de l'amande il y a 50 ans oui le goût de la technologie d'aujourd'hui d'une vingtaine d'années non ça c'est sûr personne ne faisait en 1950 ce que l'on fait en termes de goût en chocolaterie aujourd'hui ça c'est certain même si la couverture peut-être peut évoluer on essaie de la faire évoluer elle était déjà là mais ça s'est plus révolutionné dans la cuisine dans le mode d'assemblage dans la perception je pense que ce que tu dis rejoint aussi tous les travaux scientifiques alors là je prends la casquette un peu plus scientifique mais tous les travaux qui amènent à se dire comment qu'est-ce que la perception finalement qu'est-ce que les arômes qu'est-ce que le goût dans une matrice alors je parle de la matrice ça peut être la matrice chocolat mais ça peut être tout un tas de types d'aliments et effectivement on a un décortiquage de finalement la perception elle se passe par les arômes et comment les arômes arrivent au niveau du nez comment etc et c'est vrai qu'on est dans dans une période où effectivement on cherche à comprendre on cherche le rôle de la texture qu'est-ce que la texture et qu'est-ce que finalement la chimie qu'il y a dans l'aliment l'aliment est une chimie des molécules qui se mettent les unes avec les autres qui piègent des arômes qui bougent que l'on va manger que l'on va déstructurer d'une certaine manière et qui vont faire qu'on va en avoir une certaine perception alors moi d'un point de vue scientifique je trouve ça magique magique d'essayer de comprendre ces phénomènes et après effectivement tout l'enjeu c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de cette compréhension en fait des choses et est-ce qu'on y met est-ce qu'on doit y mettre des normes ou est-ce qu'on décide de se dire non juste on a compris et ça c'est juste très intéressant parce que derrière cette compréhension il y a aussi voilà il y a du rêve il y a la magie il y a peut-être tout ce qu'on ne peut pas expliquer non plus il y a de l'illusion en fait c'est ça moi qui me passionne dans le goût c'est que le goût est une illusion enfin le goût des choses je veux dire quand vous goûtez un chocolat avec du jasmin ou de la vanille vous faites l'expérience du goût du chocolat dans votre bouche et vous n'avez pas de récepteur à la vanille ou au jasmin dans la bouche le goût ça ne s'arrête pas à la gustation la gustation ça vous permet de détecter le salé le salé le salé le sucré l'amer l'acide l'umami mais pas la vanille les récepteurs à la vanille ils sont dans votre toit nasal derrière une muqueuse alors pourquoi on ne fait pas l'expérience de la vanille comme étant dans le nez et bien ça c'est assez intéressant à étudier parce que ce qui se passe c'est qu'il y a une capture orale c'est à dire qu'il y a certains systèmes sensoriels qui dominent qui forcent la localisation de l'expérience gustative dans la bouche mais les déterminants de la flaveur la rétro-olfaction la vision tout ça n'a rien à voir avec la bouche donc ce qu'il y a de merveilleux dans le goût c'est que c'est nécessairement illusoire par exemple moi le parfum hier donc on avait une créatrice sur le parfum moi je l'avale j'avale le parfum c'est tout le contraire d'eux et c'est ça qui va faire que mon corps va se mettre en défaut et là je suis dans je peux me mettre dans un état vraiment lamentable j'avale le parfum mais ça c'est enfin je suis désolé de vous interrompre mais c'est extrêmement intéressant parce que il y a des expériences qui ont été faites sur la distinction entre l'ortho-olfaction donc c'est quand vous sentez quand vous reniflez quand vous sniffez et la rétro-olfaction et notamment des différences pour ce qui est de la sensibilité aux informations visuelles c'est à dire vous prenez des petites solutions aromatisées avec la même concentration d'arômes de framboise par exemple il y en a une vous la colorez plus intensément que l'autre d'accord si vous présentez les deux solutions en ortho-olfaction les gens vont avoir tendance à dire la solution la plus colorée c'est celle où il y a le plus de framboises mais ils ont répliqué l'expérience cette fois-ci en rétro-olfaction c'est à dire que les gens ne reniflaient plus ils avalaient et expiraient ça c'est la rétro-olfaction ça passe par une autre route c'est à peu près les mêmes récepteurs mais ça passe par une autre route et là les jugements étaient inverses c'était la solution la moins colorée qui était jugée comme étant la plus intense donc ça c'est un exemple je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est comme ça parce que d'une part je ne suis pas sûr de savoir mais ça illustre bien les liens complexes entre la vision l'olfaction et surtout les deux modalités de l'olfaction et vous vous utilisez la rétro-olfaction c'est très intéressant parce que il y a des livres qui défendent l'idée des livres notamment un livre qui s'appelle Neuro-Gastronomie qui est assez populaire par un neuroscientifique de Yale sur la perception de la flaveur qui dit que la différence entre les chiens et les humains notamment c'est que les chiens sont des super orto-olfacteurs c'est pour ça qu'ils trouvent des truffes et pas nous malheureusement mais par contre pour ce qui est de la rétro-olfaction le cerveau humain et même la structure de notre visage a évolué pour qu'on soit des super des super smellers en termes de rétro-olfaction donc c'est très intéressant que vous utilisiez cette sous-modalité de l'olfaction Est-ce que la notion d'abstraction existe dans le goût parce que dans le parfum en parfumerie par exemple elle existe je vais vous donner un exemple historique très simple en 1920 quand Gabriel Chanel a voulu demander à Ernest Beaux parfumeur un premier parfum qui est devenu numéro 5 elle lui avait demandé un parfum de femme à odeur de femme à une époque où la parfumerie française se nourrissait si on peut dire de soliflore c'est à dire de parfum qui sentait la rose le lila le mouguet la lavande etc numéro 5 parce que c'est un mélange et qu'en plus il y avait des ingrédients de synthèse dedans pour la première fois donc de la chimie qui entrait très directement est devenue une odeur abstraite qui évoque des fleurs un bouquet mais difficile à isoler est-ce que ça existe dans par exemple le chocolat est-ce qu'on peut faire un chocolat dont l'odeur serait quelque part un peu abstraite c'est à dire que ça sentirait le chocolat sans qu'on puisse dire qu'il y a je sais pas du thé je sais pas moi de l'amande est-ce que c'est possible ça parce que l'abstraction si on regarde esthétiquement dans l'art c'est une notion qui peut être très présente encore que alors je pourris la vie définitivement à Marie mais mon brief en général c'est on fait du chocolat mais qu'a pas le goût de chocolat ça c'est le brief de départ donc ça commence mal oui c'est ça c'est effectivement tu dis souvent ça on fait du chocolat qui n'a pas le goût de chocolat je me dis bon alors comment je vais expliquer ça à moi comment je vais le traduire mais je pense ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui on n'est pas au bout de cette démarche en tout cas ce qu'est le goût du chocolat aujourd'hui je pense qu'il a toujours des défauts donc on n'est vraiment pas au bout de l'histoire mais en tout cas voilà c'est ça c'est que ça doit pas avoir le goût de chocolat alors déjà ça commence à mouliner sérieusement je rejoins sur le fait que déjà on parle du goût du chocolat alors je dirais les goûts parce que finalement on parle du chocolat mais il n'y a pas un chocolat il y en a vraiment une multitude après pour vous répondre c'est un petit peu difficile dans le chocolat l'olfaction parce que déjà tout dépend s'il est liquide si il est liquide on peut déjà chantir des choses donc ils vont peut-être s'approcher davantage de ce qu'on pourrait percevoir après en rétro-olfaction quand on va le manger pour autant on peut avoir comme dans le vin des vraies surprises entre le fait de ce qu'on va sentir au nez et ce qu'on va sentir en bouche et je dirais que ça aussi ça s'appuie notamment sur tout ce qui va être interaction entre les saveurs donc ce qu'on détecte au niveau de la langue et les arômes on dit souvent un chocolat peut être structuré par l'amertume ou par l'astringence et en fait en fonction de ça les arômes vous n'allez pas du tout les sentir de la même manière et je dirais autre chose aussi sur on parle des fois de vie enfin des fois tu évoques la notion de vitesse dans le goût mais en fait on peut l'évoquer au niveau olfaction au niveau des composés aromatiques parce que ces composés aromatiques ils sont volatiles alors quand je parle de volatilité c'est cette capacité à s'extraire d'un produit et à remplir une pièce par exemple si vous laissez un parfum ouvert dans une pièce bon ben voilà il va avoir pris l'espace ce qui se passe c'est que ces arômes ils ne sont pas tous rapides de la même manière et donc quand vous allez sentir quelque chose vous allez avoir une partie des arômes que vous allez sentir en même temps ça va vous donner une image quand vous les mettez en bouche en fait ils ne vont pas avoir la même vitesse et du coup ils ne vont pas arriver au niveau du nez de la même manière et donc vous allez avoir une deuxième image donc en ça on peut se dire qu'il peut y avoir quelque chose d'abstrait en fait il faudrait pouvoir déguster un chocolat comme on regarde une pièce de James Torell la première fois qu'on la voit avec cette espèce de longueur de la perception qui fait que ça ne se laisse pas percevoir immédiatement tout à fait passer un peu de temps tout à fait et pour rebondir sur ça quand on essaie de creuser un petit peu scientifiquement en se disant finalement j'aimerais bien savoir ce qui fait le goût parce que quand je dis boisé très bien ça veut dire quoi boisé quels sont les arômes qui sont derrière ça est-ce que le boisé tel que je le définis c'est le même que le boisé d'un autre alors déjà il y a un problème de linguistique mais même d'un point de vue plus scientifique quels sont les composés aromatiques ils existent comment fait-on et bien finalement aujourd'hui l'instrumental répond très mal c'est-à-dire que tous les scientifiques dès qu'on veut essayer de quantifier de dire on va les extraire on va faire des huiles essentielles et bien ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas parce qu'en fait on a des difficultés à extraire ces arômes à les quantifier parce que finalement le nez et le nez humain reste la meilleure machine de détection des arômes et donc aujourd'hui c'est aussi ça qui fait la spécificité de la perception c'est que dans beaucoup de sciences si je parle de la texture on a des instruments qui nous permettent de dire bon voilà ça c'est plus dur c'est plus ferme c'est plus cassant et bien au niveau des arômes on n'y est pas encore alors peut-être qu'on y sera un jour mais on a peu d'outils aujourd'hui et on n'en a pas de meilleur que le nez donc c'est rassurant aussi pour certaines choses mais de toute manière quand bien même on aurait les enfin je sais pas disons que je prêche un peu pour ma paroisse parce que moi je travaille dans la boîte noire c'est à dire dans le système qui traite les informations qui viennent du produit et bon il a été montré expérimentalement en psychophysique qu'une même molécule pouvait tantôt être interprétée comme une odeur très agréable de beurre frais et tantôt comme une odeur de sous de bras bon ça veut dire qu'au niveau de la molécule il y a une espèce d'ambiguïté dans le signal et c'est votre système cognitif qui va désambiguiser en fonction d'autres types d'informations et je voulais également rebondir sur le thème de l'abstraction puisque si je comprends bien ce que vous suggérez abstrait c'est à dire qu'on n'identifie pas tout de suite la chose et ça ça m'intéresse beaucoup puisque en fait je codirige une thèse sur les rejets alimentaires chez les petits enfants entre 2 et 6 ans les néophobies alimentaires la sélectivité alimentaire qu'est-ce qui fait qu'au moment de leur développement les enfants se mettent à rejeter les fruits et les légumes principalement on ne sait pas très bien mais ce qu'on est en train de montrer c'est que ça dépend de leur catégorie c'est à dire que quand ils sont capables de reconnaître un aliment quand ils ont les concepts disons bien matures ils sont capables de reconnaître la carotte comme étant une carotte sous plein de modes de présentation et là ils acceptent de la manger là ils peuvent l'apprécier généralement ce qui n'est pas connu là où il y a une absence de familiarité l'appréciation est très difficile à obtenir du côté du sujet alors quand ça m'interpelle quand vous dites voilà mon objectif c'est le chocolat qui n'a pas le goût de chocolat oui mais s'il n'est pas identifié comme ça s'il n'y a pas de sentiment de familiarité par rapport à un arôme à un ancrage qui rassure le système de catégorisation on peut classifier les goûts si tout est inconnu je m'interroge sur la possibilité d'apprécier la chose non alors donc en gros aujourd'hui on a une table de mixage et puis finalement on va donc monter certains arômes ou d'autres les enlever complètement s'ils sont complètement insupportables c'est le cas donc on est capable de les rendre quasiment à zéro et ça serait quasiment l'idéal parce que s'ils me gênent tout le temps il n'y a pas moyen je suis obligé de le sortir parce qu'une fois que je l'ai ancré c'est mort en plus je vais aller le retrouver j'ai des problèmes d'odeur en permanence même si on vit il sent j'en sais rien c'est bien moins chiant vous musez mais je pense que ouais c'est ce que l'on fait en tout cas on sort complètement ce qu'on n'a pas besoin dans ce mauvais goût et mon métier c'est plutôt de chasser ça j'ai pas besoin de comprendre et en plus je suis un garçon qui va je vais pas chercher 50 ans puis il y a des moments aussi par exemple Stéphano m'apporte un chocolat j'ai pas envie c'est pas le moment et chaque moment est complètement différent donc c'est juste infernal parce que là vous parlez de la molécule ce qu'elle dégage mais je pense que c'est aussi ce que nous on est capable à quel moment on donne l'information on accepte peut-être de concevoir une audience au goût et alors là oui mais quand tu dis pas le goût de chocolat effectivement c'est plus une sélection de notes aromatiques présentes dans ce chocolat et tout l'enjeu c'est de se dire comment on arrive à les sélectionner et à faire qu'elles ne s'expriment pas ou en tout cas elles peuvent être présentes mais elles n'atteignent pas les seuils de perception ça c'est aussi tout l'enjeu d'arriver à se dire on n'est pas au seuil de détection et donc ça ne se sent pas ça existe mais ça n'est pas détecté mais après moi j'ai une maladie qui est orpheline donc ça va on est tranquille on ne peut pas trop s'occuper de moi tendance aussi à essayer de dédramatiser cette histoire mais il ne faudrait pas parce que d'un autre côté si tu laisses tout faire surtout à l'atelier au magasin ça devient vite un bordel et là tu perds l'entité qui est forcément l'ADN et aujourd'hui transmettre ça encore une fois c'est infernal alors pour rebondir sur la transmission moi dans mon travail je m'appuie sur des outils humains on en parle peu souvent mais on parle des panels et là tout l'enjeu c'est de les former ces personnes alors c'est pas du tout quelque chose d'intuitif justement tout l'enjeu c'est de leur faire perdre ce côté intuitif et donc de faire perdre le j'aime j'aime pas et de les former à être capable de noter des chocolats avec un vocabulaire défini avec des normes avec une norme par exemple je vais prendre l'acidité ils ont un référent le moins acide ce sera celui-ci le plus acide ce sera celui-là il est à 7 et de leur apprendre en fait à être comme des automates je dirais dans cet exercice pourquoi on fait ça au travers du goût parce que c'est justement le seul moyen à un moment donné de pouvoir capter et d'écrire et comparer donc là je sors un peu du champ descriptif mais c'est la seule manière de se dire est-ce que ce que je sens à un moment donné est-ce que les mots que je mets sont représentatifs d'une perception globale parce qu'il y a aussi cet enjeu dans l'analyse sensorielle c'est-à-dire je peux le faire toute seule je peux me dire moi toute seule bon ben voilà je vous ai écrit le goût voilà c'est parfait on valide comme ça sauf que je ne suis pas représentative d'un groupe de personnes et aujourd'hui les panels de dégustation tels qu'on les forme ils sont là aussi pour ça pour se dire il y a de la variabilité entre les gens et comment je m'assure que ce goût d'écrit est bien représentatif d'une perception générale c'est pas complètement ton cas oui mais j'en ai besoin demain si on veut continuer on sera obligé d'automatiser certaines choses ça c'est évident donc c'est pour ça qu'on vous demande un produit qui est plutôt stable encore une fois mettre une technologie qui va la rendre plus stable parce qu'on ne peut pas parler à chaque personne puisqu'il y a un moment c'est impossible tout ça pour arriver à faire n'importe quoi donc c'est gros paradoxe c'est qu'il faut énormément de technologie pour se permettre se permettre la liberté on est là on est là mais tout l'enjeu effectivement pour nous et pour moi est de donner la matière sur la matière première et sur le process puisque on vient d'un monde normalement qui devrait être complètement régulé c'est une autoroute et ça devrait glisser tout seul et aujourd'hui on est complètement un foutu de faire ça et c'est un vrai problème sur comment on va structurer encore on revient à la structure comment on va structurer mais c'est je ne sais pas alors du coup pour continuer sur ça je parlais tout à l'heure de communication et je parlais du coup d'outils à un moment donné pour caractériser ça et tu en parles c'est indispensable finalement on ne peut pas fonctionner sans un minimum d'outils en tout cas nous je rejette le test Robinson complet et je leur dis non c'est moi qui décide de toute façon c'est pas la machine qui décide et là pour arriver à en dire et faire comprendre alors on a réussi sur quelques produits extrêmement forts c'est pas dans la subtilité ou déjà arriver à la première marche c'est très compliqué et on a eu une année un très très gros problème sur la couverture effectivement ça n'a pas été détecté dans les panels du tout pas la première fois pas la deuxième fois la troisième fois c'est moi qui leur dis où il y a le problème et c'est juste quelque chose et personne ne le comprenait autour aussi et là après t'es obligé de dire bah oui ça c'est un goût d'ananas tu comprends qu'il y a un goût d'ananas tu l'as t'es sûr c'est pas de dire oui parce que et le problème il est là est-ce qu'on l'a déjà vécu est-ce qu'on est capable de le comprendre encore une fois parce qu'on a besoin de le comprendre alors moi il y a un truc qui m'intéresse parce qu'on s'éloigne d'une question qui était la première qui était l'esthétique du coup sur quels critères les choix se font quand par exemple il y a cette petite boîte ravissante non pas si facile que ça si si facile pour vous mais pas si facile pour nous de comprendre sur ben voilà ces petits chocolats en forme de cube la taille du cube comment ça va influencer la perception qu'on aura du goût pourquoi est-ce que certains chocolats sont des dômes pourquoi d'autres voilà comment ça va influencer celui qui déguste parce que il y a évidemment la vision esthétique le plaisir de regarder quelque chose qu'on va goûter et puis il y a l'émotionnel dont on parlait tout à l'heure qui est aussi qui fait partie de cette approche et puis il y a une chose moi je constate quand même depuis je suis allée voir la boutique à la Madeleine il y a une esthétique dans la boutique qui est très 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 calibrée il n'y a absolument rien de laissé au hasard je j'étais hyper sensible à la couleur choisie parce que je trouvais qu'elle avait une force c'est très important la couleur quand on quand on est à la tête d'une maison quelle que soit la maison la boîte orange d'Hermès les boîtes kaki de Christophe qui les a abandonnées malheureusement parce qu'ils étaient fournisseurs de l'armée le bleu Tiffany voilà pour un joaillier tout ça ça a un sens et cette couleur là elle a un sens parce qu'elle est vraiment extrêmement originale pour un chocolatier on peut faire des comparaisons avec plein de gens que nous ne citrons pas mais tout ça est très 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 articulé il y a un vrai langage et c'est pas qu'émotionnel et c'est pas que voilà il n'y a aucun hasard dans ces choix là et moi j'aimerais bien qu'on en parle parce que ça c'est vraiment l'esthétique du goût il y a plein de questions en question justement il y a sans doute plein de réponses tu veux que je rebondisse sur la forme je ne peux pas me permettre de juger de la forme la forme je peux une chose est sûre c'est que cette capacité à manger beaucoup et pas à se mettre en défaut donc ça le succès il est très clair c'est là donc quand il m'amène quelque chose à goûter c'est pas dur tu laisses et puis il faut me laisser vivre si je bouffe tout mais vraiment capacité à haute dose il y a juste le cerveau à un moment tu te dis bon c'est plus sympa de garder tes 69 kilos on aime bien le chiffre et ainsi de suite mais autrement c'est cette capacité à pouvoir manger beaucoup donc ça c'est vraiment nous le critère mon critère et puis pour que je mange beaucoup c'est pas simple et à la fois c'est très simple c'est juste à être bon et juste équilibré mais ça reste mon goût après la forme évidemment a une incidence capitale avec Quentin on a ce problème de 7,5 ou de 8 on sait très bien qu'en 7,5 on est meilleur et puis après t'as des problèmes dans la boîte et t'as une deuxième boîte avec une troisième boîte qui interfère et là tu dois expliquer à la fois de la stratégie de l'économie tout un tas de choses et on doit résister évidemment à la forme et demain aussi la technologie on fera avec cette technologie que si on est capable d'améliorer mais là j'ai un autre collègue il me dit mais t'es complètement taré mon pauvre vieux t'es obligé de passer tout sur cette technologie mais non demain on est environ 6,7 technologies différentes mais on ne fait que si le corps est capable d'accepter et vraiment à haute dose quitte à se rendre tu te mets en défaut et tu te mets malade quoi et en tout cas le choix se fait comme ça sur ce qu'est la justesse et peut-être l'esthétisme du goût quand tu rentres dans le dans le corps Marie alors d'un point de vue forme il y a beaucoup beaucoup d'études qui traitent de cet aspect du format alors quand je dis format c'est aussi bien la quantité que la forme pourquoi ? parce qu'en fait tout joue sur la libération des arômes donc pourquoi ? alors parce qu'en fait en fonction de la forme vous n'allez pas le manger de la même manière vous allez plus ou moins le croquer vous allez le mettre en une fois dans la bouche ou pas et donc tout ça va jouer sur la quantité d'arômes que vous allez libérer et donc la quantité d'arômes que vous allez percevoir donc il y a un réel en fait une réelle interaction entre le format de ce que vous allez manger et la manière dont vous allez le mâcher et donc le percevoir donc il y a vraiment une causalité entre mécanique vraiment mécanique des choses et donc pour avoir fait différents tests on était toujours très surpris qu'on faisait avec des personnes je dirais naïves qui n'étaient pas au courant de ce que l'on cherchait à regarder alors il ne s'agissait pas de chocolat mais on était dans le fromage et vous avez des manières de manger extrêmement différentes et du coup des retours de perception extrêmement différents pour un même fromage et un même format et donc il y a vraiment des vrais enjeux sur cette forme au delà effectivement du côté artistique et donc quand on disait 7,5 ou 8 il y a aussi une notion de ce qu'on appelle le bol alimentaire et donc là c'est plutôt stomatal c'est la sculpture pour moi c'est la sculpture c'est vraiment le volume a une incidence mais c'est fondamental sur ce que je vais manger tout à fait alors on avait travaillé nous sur la notion de volume c'est à dire garder un volume similaire mais avec une forme différente ou alors garder une forme identique mais avec un volume différent donc effectivement il y a le poids le volume la forme la densité la densité tout à fait et donc là il y a aussi une question de satiété il y a aussi beaucoup d'études qui travaillent sur la notion de satiété par l'alimentaire et par la perception aromatique il y a eu beaucoup d'études qui portent sur comment quelque chose qui va être très intense aromatiquement va vous satisfaire et en fait va soit vous amener à ne plus manger va arrêter soit vous amener à dire ah j'y reviendrai bien encore et donc ça c'est aussi des mécanismes qui sont très étudiés qui sont passionnants le critère que vous évoquez c'est celui de la mangeabilité en fait et il y a l'équivalent pour les boissons ça s'appelle la buvabilité donc la deuxième thèse que je dirige c'est sur la perception de la fraîcheur dans les boissons alcoolisées et sur l'impact sur la buvabilité alors la notion de buvabilité est très intéressante ça s'applique aussi à l'alimentaire c'est exactement la même c'est à dire que pendant des décades ils ont fait des tests imaginez vous avez un industriel qui crée trois prototypes A, B et C ils réunissent un petit panel naïf ou entraîné ils disent bon bah lequel vous préférez bon en pourcentage les gens préfèrent le B est-ce que c'est une raison suffisante pour lancer le B sur le marché et bah malheureusement non parce qu'en fait vous pouvez vos préférences initiales elles peuvent se diriger vers cet échantillon là mais en termes de buvabilité ou de mangeabilité ça peut se stopper très très vite c'est à dire que votre disposition à prendre et en reprendre est peut-être plus grande pour l'autre échantillon vers lequel vos préférences initiales ne se sont pas dirigées c'est d'autres mécanismes et les mécanismes de satiété sont très importants pour comprendre la mangeabilité ou la buvabilité notamment la satiété sensorielle spécifique c'est à dire que si vous avez un produit avec un seul arôme dominant très jasmin imaginons vous allez avoir tendance à être plus vite rassasié que s'il y a une complexité aromatique qui lasse moins votre système sensoriel donc ça ça fait partie des déterminants de ce critère que vous utilisez dans votre profession après moi je l'ai toujours fait que de façon innée donc c'est l'esthétique qui a fait même un chausson aux pommes si je le fais il a forcément il a une valeur volume encore une fois je vais toujours revenir sur la sculpture c'est quand même un truc de dingue et que ce soit même avant en pâtisserie la part la notion tout ça c'est vraiment l'essentiel ça m'insupporte de manger un truc qui est trop gros trop petit trop machin c'est vraiment étonnant et pourtant souvent je prends comme exemple on prend des pâtes forcément une coquillette un spaghetti même recette on est sur un monde complètement différent c'est là où c'est juste assez dingue et moi j'ai tout fait de façon innée à première vue ça marche pas mal mais je me suis jamais posé de question c'est parce que c'est l'esthétisme et puis c'est encore une fois c'est l'esthétisme et l'esculpture qui fait mais ça je peux rebondir c'est bien pour vous parce que ça conforte la dimension artistique de votre activité si on songe encore à des peintres même comme Francis Bacon il y a une peinture très célèbre de Francis Bacon qui est la peinture de 1946 où on a une espèce de gorille très effrayant avec un bœuf écorché et puis un parapluie enfin bon c'est pas vraiment un gorille bon quelque chose de là pour le coup ça agit directement sur le système nerveux on sait pas très bien ce qui se passe mais il se passe quelque chose dans les entretiens avec Francis Bacon les entretiens avec Archambault et il disait mais qu'est-ce que c'est que cette peinture et il dit quelque chose du type au départ j'avais l'intention de peindre une mouette dans un champ et puis on se retrouvait avec un truc un vraisemblage et ça c'était pour signifier que l'intention la réflexion était complètement inessentielle à l'acte créatif en tout cas pour sa peinture que lui son boulot c'était de s'approprier les accidents une coulure grâce à un excès de technique il arrivait à la rattraper et ça pouvait donner quelque chose de merveilleux donc il avait vraiment théorisé les accidents de peinture je sais pas s'il y a des accidents de chocolat j'ai eu j'aime que oui et est-ce que ça participe à la création c'est une question ouverte en artistique c'est sûr la moindre faille vaut plus cher ça c'est sûr c'est toujours comme ça après sur le goût on en a eu une jolie avec ses fanos pas mal et surtout j'ai rien dit c'était vachement mieux et je l'ai laissé reproduire son erreur c'était mieux que l'original donc ça c'est plutôt rare en termes de goût plutôt autrement c'est toujours pensé juste c'est très très juste et ça encore une fois c'est un problème de gestion aussi parce que la gestion qui paraît très loin et très éloignée de ce que je fais tu dois avoir un niveau de gestion qui est extrêmement fort mais de tout c'est une gestion en cinq dimensions finalement c'est pas que du goût c'est une multitude de sens c'est ce qui fait qu'en moto tu peux peut-être survivre bon après tu as des impondérés ça c'est sûr mais pour arriver à aller à cette notion de vitesse il faut vraiment mettre en amont plein de choses l'hélicoptère c'est pareil c'est juste un truc ça peut pas voler donc cette notion de rigueur aussi on n'a pas parlé de ça aussi de discipline si t'as passé de putain de discipline je comprenais pas pourquoi un pianiste qui est super bon pourquoi il s'entraîne six heures par jour ce con je comprenais pas mais j'ai vite compris finalement récemment et le fait d'oublier c'est pas possible et plus t'es bon plus tu bosses c'est un paradoxe je crois c'est sûr mais tu t'entraînes tout le temps tu fais le parallèle avec le pianiste mais finalement sans t'entraîner sans te dire que tu t'entraînes ah oui d'être trois jours là être vaseux parce qu'il y a des conférences Joanne me fait venir elle me met de rendez-vous elle m'emmerde j'ai un rythme qui est devenu j'ai froid je suis pas bien donc t'es plus dans t'as quelque chose qui décale un petit peu ou dérègle un tout petit peu la machine il faut vite revenir sur un système demain matin je vais me réveiller à même heure tu pars travailler à même heure tout va bien et à la fois j'ai compris récemment qu'en arrêtant de travailler c'est comme ça je gagnerai le plus d'argent j'ai compris ça il y a 15 jours donc j'ai fait une avancée qui est fondamentale dans mon art on va dire arrêter de travailler pour gagner de l'argent c'est aussi alors tout ça c'est très paradoxal mais il faudra faire de l'économie forcément avec la seule solution sinon je suis mort est-ce que vous avez une question dans l'assemblée jeune homme vous savez que c'est lui qui m'a pourri le plus au départ j'étais encore en train de faire un nougat de merde au coriandre un nougat avec des amandes défilées c'est une de mes premières rencontres Pascal Brousteigne où je ne connaissais rien je m'inscris au meilleur ouvrier de France sans rien savoir premier concours pas premier concours mais premier meilleur ouvrier de France je ne savais rien faire heureusement que je me suis fait secouer à Yves Saint-Jo et là tu prends une baffe mais alors grave et comme je viens du sport je ne peux pas perdre j'adore et là ça te réveille mais vite moi j'ai posé une question on fait une réponse j'ai tout fait une question personne ? bon ben rentrez chez moi il ne faut pas être timide s'il y a un sens qui est intégré oui ça dépend du sens puisque vous voulez dire qu'est-ce qui se passe à quel niveau au niveau de l'expérience gustative par rapport aux autres sens vous avez une expérience très simple à faire c'est de se pincer le nez en prenant un bonbon à l'anis vous le mettez dans votre bouche et vous allez détecter une sphère sucrée mais en aucun cas le goût de l'anis c'est que quand vous relâchez la pression que vous expirez que là vous avez la rétro-olfaction qui vous permet d'avoir le goût du bonbon donc sans olfaction il n'y a pas de goût il y a la gustation c'est tout et c'est assez inintéressant sans goût sans gustation évidemment c'est un autre problème donc ça dépend du sens puisque les sens comme je le disais vu qu'il y a cette capture orale ils n'ont pas tous le même poids ils ne contribuent pas tous de la même manière à l'expérience globale donc en fonction du sens lésé effectivement il peut y avoir des conséquences plus ou moins dramatiques si vous êtes sourd ça va même si le bruit on le sait participe au plaisir alimentaire le croutillant de la chip ce genre de choses donc c'est une réponse au cas par cas en fonction de la modalité sensorielle lésée super expérience je viens de goûter un instinct qui est très très bon et Marie me boiffe le truc en une fois c'est pas possible la Marie la Marie mais ça se fait pas donc voilà ce format là je le croque pas mais là elle ne l'a pas sectionné donc on n'a pas eu le même mode et pourtant sur un chocolat de cette taille et il ne faut pas être un tout petit peu plus gros sinon ça devient un vrai problème ça m'a mangé le truc complet voilà ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas apprécié mais pas de la même façon pas de la même façon il y a des évolutionnistes qui pensent que ma plaisir il vient de la perception de la facilité à manger les choses c'est à dire qu'on a évolué pour se diriger vers des choses faciles à manger parce qu'en fait mastiquer c'est assez énergivore et donc en termes de coût-bénéfice ça ne vaut pas trop le coup de s'attaquer la pâte d'un éléphant comme ça de la ronger pendant 6 heures avant d'avoir quoi que ce soit vaut mieux évidemment ces petits chocolats ont l'air beaucoup plus accessibles et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils participent à notre plaisir si je devais manger un cube d'un mètre peut-être que j'en aurais pas envie c'est pas pareil parce que même dans la notion de tranche même couper du jambon il y a une expérience qui est juste fantastique à la maison nous avons des désaccords fondamentaux sur justement comment on va mastiquer les filles veulent manger quelque chose un jambon plutôt très fin coupé très fin et moi je veux une part de baïonne il faut qu'il soit épais sec et il faut que ça mastique et là on a une palette aromatique qui est beaucoup plus élevée puisqu'on libère moins vite par contre il faut laisser le temps et ces petites expériences comme dans la semaine là je suis rentré c'est marrant 23 heures un truc comme ça je vais vous faire voir un petit truc je fais une photo de comment je vais manger j'ai que ça à faire sans doute et là hop j'avais ça à manger donc c'était pas comme ça au départ vraiment il était 23h06 moi j'étais rentré je m'attaque au repas et là je vais découvrir que tout simplement je mets des points de crème par jeu donc l'esthétisme qui va rentrer et je crée juste un chaud et froid dans la soupe c'est simplement la crème et à chaque cuillère j'ai le bon volume c'est un truc de dingue et ça c'est un coup de bol extraordinaire que chaque cuillère je vais pouvoir avoir cette notion et j'ai fait une découverte illustrative alors quand tu parlais c'est l'histoire de ces trois gros ces trois gros quand tu manges une assiette c'est un truc de dingue c'est hallucinant vous m'en parlez pas moi j'ai jamais eu une telle les proportions sont pas importantes mais chaque cuillère ou chaque fourchette c'est absolument une précision ça va droit au but il n'y a pas de moi je trouve ça d'une efficacité pour le coup toute proche de celle décrite par Bacon ça agit directement on n'a même pas le temps de penser mais de toute façon je pense que c'est ça quand il m'amène quelque chose à goûter et si mon pauvre cerveau doit commencer à réfléchir c'est mort et pour tout j'achète une paire de chaussures en moins de deux secondes tout est pareil je disais encore là à Johan je comprends pas les gens sont pas très impulsifs même dans l'art je suis un excité de la vie sans doute pour plein de choses mais je ne cherche pas et ça vient c'est en dixième et c'est le problème de la vitesse sans doute encore une fois on revient là dessus sur la moto t'as du réduit et très court ton hélicoptère c'est une seconde et un dixième si t'as une panne moteur et c'est très long déjà une seconde t'attends de réfléchir quand entre le moment à ce que tu vas faire t'as pas mal de choses qui se passent dedans et quand t'as la chance de dire putain ça c'est beau ou une photo la première rencontre avec une belle photo ça c'est pareil putain mais t'en prends plein la gueule et tu discutes plus et encore une fois le magasin c'est ça c'est que j'aimerais t'arrives t'as rien à dire tu fermes ta gueule c'est vachement bien et c'est pas tous les jours je pense que c'est plus risqué aussi c'est à dire que quand on parie sur une efficacité immédiate sur la vitesse que vous décrivez c'est aussi plus ça peut déstabiliser plus facilement aussi les clients enfin si on fait l'analogie avec l'art je crois que c'est Picasso qui disait que l'art conceptuel ça pouvait que que rassurer les gens contrairement à à l'art figuratif ou à l'expressionniste ça ça arrangeait Picasso ça arrange évidemment il y a beaucoup de choses qu'arrangeait Picasso Picasso aimait bien s'arranger ceci dit c'était je trouve qu'il y a une vérité là dedans c'est à dire que Marie quand on a une déstabilisation de nos sens c'est quand même il y a une prise de risque il y a un danger qu'on n'a pas dans l'art conceptuel il y a un côté confortable dans la réflexion qu'on ne peut pas avoir dans ses autres oeuvres d'art Marie a mangé trop vite donc elle est en train de s'étouffer c'est ça je suis punie parce qu'elle n'a pas mangé c'est ça non par contre je voulais rebondir sur quelque chose qui me semblait intéressant dans ce que tu disais sur l'épaisseur le jambon le fait que des personnes aient envie de mâcher et là notamment il y a alors je parle encore d'études mais ça peut être que ça ça peut être que ça de mon côté mais qui en fait traite alors qui est vraiment une étude internationale et qui est en train de décrire en fait toutes ces approches de la texture parce qu'on parle beaucoup du goût on parle souvent moins de la texture on commence de plus en plus à en parler mais c'est pas on en parle mais c'est pas vraiment intégré encore et là il y a beaucoup de travaux qui portent sur en fait une identité des gens qui se trouvent soit des personnes qui veulent manger des choses molles d'autres qui veulent des choses croustillantes d'autres qui veulent des choses qui mastiquent et en fait on se rend compte que la texture finalement est un driver de ces personnes là et qu'elles ne peuvent pas manger les aliments si la texture ne correspond pas à leur manière de manger et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant on a échangé ça il y a quelques mois à un congrès qui est international qui regroupait vraiment divers univers alimentaires et c'était extrêmement intéressant de voir qu'on commence à s'intéresser réellement à cette texture qui semble être je dirais un fondement un avant un premier pas avant même de parler du goût et donc qui conditionne énormément ce qu'on va choisir de manger parce que la texture peut être un vrai sujet de dégoût c'est à dire que si par exemple elle va pour la première fois de sa vie au Japon et qu'on mange de la vraie cuisine japonaise on peut être surpris par ces notions de texture qui sont complètement différentes et c'est ce qui fait qu'on peut ne pas forcément adhérer tout de suite et la même chose en sens inverse évidemment un japonais qui vient en France pour la première fois et qui va goûter de la cuisine française peut ne pas forcément apprécier tout de suite la gastronomie parce que les textures aussi sont très très différentes et pas que les goûts tout à fait et ça passe aussi les textures par le visuel tout à fait et là on a fait le test très rapidement mais très simplement avec des questions en disant est-ce que vous préférez manger ce bonbon comme ci ou comme ça et c'était très intéressant parce que c'était un congrès international donc il y avait beaucoup beaucoup de pays représentés et du coup très vite des tendances entre les Etats-Unis entre la France entre les pays d'Europe du Nord entre des pays asiatiques et effectivement les tendances majeures n'étaient pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre alors ça peut paraître oui c'est évident peut-être et finalement pas tant que ça que ça soit aussi net qu'il y ait vraiment ces signatures par pays c'était extrêmement intéressant et je dirais que ça prend aussi toute son ampleur quand on sait qu'il y a un lien très fort entre la texture et les arômes et donc on se dit effectivement si les textures les attentes de texture ne sont pas les mêmes les attentes aromatiques ne sont forcément pas les mêmes et les mots et alors vous qui êtes très sensible aux mots justement les mots de la cuisine définissent des choses par rapport à des réactions émotionnelles c'est-à-dire que quand on dit rôti, bouilli, gluant voilà ça change aussi émotionnellement pour celui qui entend qui se dit bah tiens pour moi rôti c'est plus appétissant que gluant ou je sais pas bouilli c'est moins voilà donc c'est vrai que ça va avoir un vrai ça va jouer c'est exactement comme l'esthétique de ces chocolats mais le fait qu'ils soient très beaux visuellement ça les rend immédiatement pardon pour l'expression très sexy voilà et donc on a très envie de goûter c'est une attirance très émotionnelle mais comme dans comme dans comme dans l'amour en fait vous pouvez le dire voilà c'est la même chose c'est-à-dire qu'on trouve le chocolat très joli on a envie de goûter voilà donc on est séduit c'est de la séduction c'est une part de la séduction alors évidemment si après on est déçu s'il n'est pas bon c'est un autre problème mais c'est une part importante effectivement dans l'appétence qu'on peut avoir pour quelque chose mais avec l'expérience on peut avoir quelque chose qui est très séduisant mais comme tu as l'expérience du c'était dimanche dernier je crois j'ai eu des chocolats qui sont arrivés c'était tellement séduisant qu'il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas dedans tu le sais déjà avant et ça aussi c'est une des choses importantes moi je vais avoir le même comportement d'achat aussi parce que tu as l'expérience tu vas interpréter pourquoi nous on a quelques petites bosses de trois trucs alors j'essaie de me rassurer parce que ça te fait plus artisan ça me fait chier parce que l'esthétisme dévie un peu et puis quelque chose qui va avoir une rigueur peut-être trop forte c'est qu'il y a forcément une technologie derrière ou tout simplement un problème de texture qui vont déjà m'amener que c'est déjà moins bien alors là c'est encore tu as plusieurs niveaux de lecture en même temps où j'essaie de ne pas me faire avoir si je prends le cadre du pain c'est très simple mais j'aime le pain sous toutes ses formes mou, dur tout ça mais j'ai une attente effectivement à chaque vision et je sais exactement ce que j'attends parce que j'ai sans doute cette expérience pourtant je suis hyper fermé j'ai un garçon fermé, fermé mais c'est un truc de dingue en termes de goût c'est le goût manger et complètement libéral sur l'esthétisme et sur pas mal de choses conservateur libéral c'est un paradoxe c'est le conservateur libéral c'est le paradoxe de l'omnivore c'est en théorie de l'évolution il y a un grand paradoxe c'est à dire que dans les premiers mois de notre vie on est habitué à un seul aliment c'est le lait qu'il soit maternel ou maternisé mais à un moment donné vous êtes d'accord il faut diversifier notre répertoire alimentaire pour satisfaire tous nos besoins nutritionnels divers et variés alors donc on doit élargir le répertoire élargir le répertoire c'est augmenter votre chance de reproduction donc c'est chouette du point de vue évolutionniste tout court c'est chouette mais le problème c'est que si vous l'élargissez à l'item de trop la petite baie qui peut vous tuer alors là plus aucune chance de se reproduire donc il y a ce paradoxe dans l'alimentation entre libéralisme d'un côté on a envie de goûter des nouvelles choses mais on a toujours quelque chose du conservateur on se méfie toujours du nouveau et particulièrement chez les enfants parce qu'il y a cette néophobie alimentaire dont je parlais entre 2 et 6 ans mais on a beaucoup d'adultes néophobes donc tout ce qui est trop étrange les gens ont tendance à s'en méfier et c'est peut-être un reliquat de ce dilemme évolutionniste qui nous vient du Pleistocène on va on pourrait durer jusqu'au bout de la nuit il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées qui sont nées des structures des goûts enfin comme vous disiez que chaque pays avait des attentes en termes de texture je voulais savoir d'où ça venait ces textures en fonction des pays différents alors je pense que je ne peux pas répondre vraiment entièrement à cette question parce que c'est vraiment en cours d'études par contre il est très certain qu'il y a des facteurs culturels forts et des habitudes de consommation qui donc ont donné des habitudes et des attentes parce qu'effectivement on reparle toujours de ce qu'on connaît et finalement c'est des pays où vous quand vous regardez par exemple les pays d'Europe du Nord qui vont avoir des personnes qui attendent des choses croustillantes vous remarquez qu'ils ont tout un tas de pain de céréales extrêmement croustillantes et ça fait partie de leur culture alimentaire donc il y a certainement un très fort lien entre la culture des habitudes et du coup les attentes maintenant de ces personnes maintenant je pense que c'est vraiment qu'une voie de lecture et qu'elle n'est pas du tout exhaustive si vous vous intéressez à ça je fais la pub un peu pour l'Institut Paul Bocuse enfin le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse mon collègue anthropologue gère un observatoire des pratiques culinaires et des repas parce qu'on a un réseau mondial il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent chez nous et on s'en sert comme autant d'enquêteurs sur les pratiques alimentaires sur la composition des repas qu'est-ce qu'ils entendent par le mot pain par exemple et tout ça c'est collecté avec une application smartphone ils prennent en photo un peu comme vous l'avez fait pour votre soupe ce qu'ils mangent le soir et on traite toutes ces données pour se faire une représentation des goûts des préférences et des pratiques alimentaires dans des zones culturelles très différentes donc allez sur le site onglet recherche sinon vous allez voir plein de chefs et vous n'avez pas trouvé et observatoire des pratiques alimentaires et vous aurez un petit peu la description du projet j'avais une question oui j'ai un petit peu un élément dans les pratiques alimentaires un élément de la participation c'est parce que c'est une bonne participation par exemple pourquoi on va faire du pain c'est parce qu'il faut le conserver les produits salés c'est parce que dans un endroit il faut le conserver etc donc là c'est terriblement pragmatique c'est voilà et je pense que ça fait partie aussi que ça procède aussi que ça peut être en partie du manuement je crois qu'il y a qui est le goût essentiel c'est l'intemporel c'est l'intemporel moi je pense qu'être intemporel c'est une des choses en architecture le plus dur aujourd'hui le corbusier il n'est toujours pas sorti il n'est pas sorti de terre je crois je ne sais pas qui pourrait m'aider là-dessus mais un siècle après sa vision les artistes aussi les gars en 1900 ils devaient se faire chier se sentir seuls ils étaient tous ensemble donc ça c'est pas mal mais un siècle après qu'est-ce qui reste intemporel je pense qu'en termes d'histoire moi je trouve qu'on est ce qui se construit aujourd'hui par exemple vraiment l'architecture c'est catastrophique ma vision en tout cas c'est pour ça que tu as besoin moi quand je pars dans les voyages finalement c'est peut-être ça qui va m'apporter le plus de richesse la patate je sais très bien ce que c'est d'où je viens je sais très bien c'est peut-être même manger la meilleure patate à Londres la meilleure viande en Écosse ou au Vanuatu ça c'est possible mais en termes d'architecture et finalement le volume que l'on va mettre autour là ça fait peur tu ne peux plus marcher sur un trottoir par exemple à Paris tout ça fait partie des trucs qui me paraissent extrêmement bizarres donc l'intemporalité je pense qu'aujourd'hui nous quand on travaille sur ces goûts là on s'inscrit vraiment dans le temps on n'est pas tendance alors bien sûr on crée la tendance avec Corentin on crée la tendance par exemple en couleur en demi-sphère on voit bien qu'on évolue beaucoup plus sur l'atmosphère alors que ce n'est même pas 5% de notre chiffre d'affaires finalement on a une évolution là-dessus parce qu'on est tendance et on est hyper rationnel sur essayer de trouver un goût où je vais envoyer Stéphano sur une qualité de produit où on va même produire nos amendes pour avoir justement garder ce truc qui sera il y a 50 ans il y a un siècle l'amande avait le même goût il y en a quand même quelques-unes qui sont modifiées mais effectivement moi j'ai plutôt une recherche je n'ai pas besoin de faire évoluer le beurre quand je vais manger du beurre avec je ne sais quoi dedans ça me fait chier mais c'est un truc de dingue et quel que soit le plus grand cuisinier au monde ça m'emmerde mais grave j'ai pas envie donc mais après je vis avec 30 produits dans ma vie donc c'est plutôt court mon sentiment pour rebondir sur l'intemporel c'est qu'il faut aussi s'en méfier parce que les arts culinaires ne sont pas très bien placés en fait pour prétendre à l'intemporel puisque un plat ça disparaît assez vite il y a une vitesse que vous avez pu décrire qui caractérise ce domaine des arts culinaires et mais si on on pense à Baudelaire par exemple pour Cézanne pour ce que c'est qu'un artiste moderne un peintre moderne qu'est-ce qu'il disait ? il disait un peintre moderne c'est un peintre qui s'est tiré l'éternel du transitoire c'est-à-dire que l'aspect transitoire de l'absorption de la dégustation même la ponctualité d'une création est assez inessentiel à à la caractérisation comme art d'une pratique ce qui importe c'est la démarche c'est la recherche l'objectif que s'est fixé le créateur et c'est ça qu'il inscrit dans une intemporalité qui l'élève au rang d'artiste mais c'est pas la réalisation elle-même puisque si c'était le cas dans ce cas-là il faudrait tout de suite régler la question les arts culinaires sont absolument pas placés voilà la seule ferme en point mais nous j'ai une petite réaction l'intemporel pour moi il n'y a pas d'intemporel c'est que du ressenti parce que l'intemporel d'une montagne il n'y en a pas il y a l'érosion il y a l'évolution des espèces donc il n'y a pas l'intemporel des éléphants il n'y a pas l'intemporel des hommes on est plus grand que nos arrière-arrière grands-parents plus ci plus ça moins ça donc c'est même pas la peine de viser l'intemporalité tout est hyper temporel il n'y a que les sentiments il n'y a que le ressenti il n'y a que les désirs ça c'est intemporel parce qu'on peut penser on peut penser aujourd'hui la même chose qu'un homme de l'antiquité ou que voilà ou les enfants un enfant aujourd'hui peut réagir comme un enfant il y a mille ans devant un petit bâton en bois dans la forêt voilà mais l'intemporel c'est pour ça que ça calme tout de suite et ça détend éminemment tous les artistes on ne peut pas viser à l'intemporalité c'est complètement idiot c'est très très prétentieux on est mortel vraiment extrêmement mortel et fragile donc intemporel et bien c'est pas grave voilà je pense que vraiment et c'est pour ça que même la notion de modernité c'est très très compliqué quand on parlait d'histoire du goût tout à l'heure on sait très très bien que ce qu'on aime regarder à un moment donné on aime moins le regarder à un autre moment que tout ça est très très fragile donc c'est vrai c'est compliqué cette notion d'intemporalité je pense l'intemporalité dont parlait Baudelaire de tirer l'intemporel du transitoire c'était l'intemporalité des sensations que vous décrivez c'est absolument ça c'est pour ça que c'est un un écrivain de la sensation de la synesthésie et c'est ce qui nous réunit autour de cette table c'est notre notre goût pour la sensation et pour l'éducation des perceptions à travers les arts culinaires c'est pour ça qu'on a de la chance on va faire évoluer la couverture encore parce que ça une chose est sûre c'est qu'on n'est pas au bout de l'histoire et pourtant ça a démarré il y a peu de temps quoi mais encore faut-il savoir que changer que changer déjà vraiment on a débroussaillé mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de travail là dessus en tout cas ça ça évolue c'est sûr et alors qui tire la couverture de son côté moi même si je suis moins ronchon et j'aimerais que ce soit pris par d'autres maintenant aussi parce que j'ai d'autres problèmes mais encore faut-il qu'effectivement on a être capable de déléguer aussi des petites parcelles de chaque environnement c'est ce que j'essaie de m'attacher à faire dans le management tu as forcément il y a plein de valeurs partout et aujourd'hui on a vachement de mal à les lier surtout parce qu'il faut être fédérant il faut fédérer pour faire avancer une espèce de cause et puis je ne suis pas sûr qu'on ait raison en plus donc ça reste en tout cas quand on mange aujourd'hui encore un instinct ça va pas mal ça va bien c'est bien bon bah merci merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021